Je pense même que la décision a surpris l'État du Sénégal. Parce que nous ne sommes dans aucun contentieux qui puisse faire que Dieu soit compétent Et la loi ne donne pas compétence à la direction générale des élections encore moins qu'au ministre de l'Intérieur de décider et de s'arranger des pouvoirs ouverts, n'est-ce pas ? Parce que la direction générale des élections et délégataires du Sénégal. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait ? Et le représentant du Sénégal, le ministère de la Cour Suprême, le procureur de la Cour Suprême, a clairement expliqué que ce que la direction des élections et les ministres de l'Intérieur ont fait relève d'une voie de fait. Qu'ils n'ont pas la compétence dévolue par la loi pour procéder comme ils l'ont fait. Qu'ils ont porté gravement atteinte aux droits de Ousmane Sonko. Qu'il ne leur appartient pas de dire si Ousmane Sonko doit être, comment dirais-je, la candidature de Ousmane Sonko. Et valable parce que pour l'instant, nous sommes candidats à la candidature. Et ces questions ne relèvent que du pouvoir du Conseil constitutionnel, que par voie de conséquences. puisqu'ils ont agi tel qu'ils l'ont fait. Il s'agit en réalité d'une violence d'État qui est exercée et qui n'a pas de fondement juridique assis. Et l'Avocat Général a demandé à ce que l'on délivre à Ousmane Sonko, les fils de Parénat. On a été surpris. Dès qu'il a terminé, le juge a commencé à lire ça dessus. Et, après un raisonnement, où nous attendions à... Le représentant du ministère Soussi attendait aussi qu'il nous donne raison. Parce qu'il a reconnu l'urgence en raison des délais. Il a reconnu qu'il y a que le droit de voter et d'être élu est un droit, est une liberté fondamentale. Qui est garanti par la constitution et prévu par les traités et conventions ratifiées par le Sénégal et auxquelles le Sénégal doit être soumis. Que le fait d'avoir des fiches de parrainage participe du processus électoral. Et que par voie de force participe du processus électoral. Après avoir reconnu tout cela, après avoir reconnu l'urgence, alors le juge, brusquement, et sans que l'on puisse comprendre comment, il a dit que la direction de surveillance des élections et le ministère de l'Intérieur avait le droit d'empêcher qu'on devrait mettre absolument le contrôle du fiches de parrainage. Donc nous avons tous été assommés. Et jusqu'à présent, chacun se demande qu'est-ce qu'il a dit. Parce qu'en réalité, la fin était un murmure et j'étais obligé de m'approcher de lui et de tendre l'oreille. Mais, quand même, j'étais obligé d'aller demander au greffier, mais enfin, qu'est-ce qu'il a murmuré ? Il m'a dit qu'il a rougé. Alors, je dis que cependant, cependant, je ne suis pas surpris. Parce que j'ai vraiment raison. Et que j'ai été surpris. Parce que le droit n'a pas été dit. Et je ne suis pas surpris parce que, depuis 2015, avec le pouvoir exécutif en place, je ne vois nulle part la séparation de l'Égypte et du pouvoir exécutif. Ce que je vois, c'est qu'il y a une rupture des amarres entre l'État du Sénégal et la démocratie et l'État de l'État. Par voie de conséquence, cela serait nécessairement une question. Et là, je viens demain. Parce que nous sommes à un tournant historique où on veut priver le peuple sénégalais de la possibilité de choisir surellement celui qui l'a décidé de mettre à la tête des affaires de ce pays. Et là, une poignée de personnes ne peuvent pas nous prendre en retard. Et il faut que cela s'arrête. Il n'y a pas de voie de retour. Donc, j'ai dit dans ma plaidoirie que nous sommes dans un tournant historique où chaque homme, par la plume, par la parole et par les actes, prendre ses responsables individuels et engager ses représentants. Qu'il soit citoyen, qu'il soit réputé, qu'il soit juif ou qu'il soit juif. Donc, moi, si je ne suis pas du tout, aucun des sujets, je ne suis pas du tout depuis 2015. Ayant été là, ayant suivi, ayant pu être témoin de toute la politique républicaine depuis 1963. Et la rupture que j'ai observée en 2015 me permettait, en ce moment déjà, de dire que l'Etat a rompu les gommages avec la démocratie et la démocratie. Il y a des nouvelles décisions à l'inversité pour les enfants, d'entre eux, qui ont été prises à la politique de l'Ousmane. Ils ont été prises à l'inversité de l'Ousmane. Ils ont été prises à le gommage, et ils ont été prises à l'inversité de l'Ousmane. L'Ousmane ne doit pas être candidat ou à l'inversité de l'Ousmane. Donc, je peux vous dire que, si vous êtes mal au Sénégalais, vous savez que vous avez respecté les conditions pour l'acte fils de père de devre de parrainage, vous pouvez aussi le faire. Nous voulons que vous en avez entendre. La justice de la France, n'a pas eu le droit de faire 600 ans, nous devons faire des choses permettent de faire des fils de parrainage. Quand vous êtes au Sénégal, on peut les faire et les faire, les choses vont être bien. Ce qui a été fait au conseil constitutionnel, c'est à dire qu'il ne pouvait pas être le conseil constitutionnel. Si on le détruit, il y a des droits, que le conseil constitutionnel n'ait pas la possibilité à dire que le conseil constitutionnel a des droits. Mais je ne dis pas que c'est à ce qu'on a offert. À cause de l'éducation, j'y ai asked à me dire que c'est la procureure générale du Général de la Cour suprême. C'est un avocat général. Nous ne savions pas avec les Les Jacobs. Nous savons qu'il était à cause du temps. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ne savent pas parler de l'avocat-général et qu'ils ne savent pas parler de l'avocat-général et qu'ils ne savent pas parler de l'avocat. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ne savent pas parler de l'avocat-général. Il y a des gens qui ont dit que l'avocat-général ne savent pas parler de l'avocat-général. Il y a des fiches parrainages pour se produire. Il ne les faut pas ne pas faire. Il est à cause de la guerre, parce qu'il n'y avait rien d'une faute. Je les ai dit à mon homme, moi, je suis allée à l'étangue de Lannok, je n'ai pas été tout seul. Je me suis allée à la greffée et je lui ai dit, « Qu'est-ce que je l'ai dit ? » Lannok, il leur a été juste à dire. Je les ai dit, « Qu'est-ce qu'il faut faire ? » C'est lui qui est le rejeté. C'est lui qui est le rejeté. Il n'y a pas de recours à venir au Sénégal. Vous n'avez aucune possibilité de recours ? C'est le recours. Qu'est-ce que vous faites ? C'est beaucoup de recours. Le Sénégal a l'habitude de faire ce qu'ils font. Si on les condamnait, nous sommes souverains. Et si on les prend sur le plan international, nous sommes souverains. Nous sommes souverains. Nous sommes souverains.